Hey bonjour à tous Alors il y a ma petite maman qui va vous dire coucou Mon amour Donc en fait aujourd'hui je vous viens pour un haul Makeup Forever en fait il y avait une vente privée Sur Sur Makeup Forever en fait Et tout était entre moins 50 et moins 70% Et je vous avais prévenu sur une de vidéo Je vous avais mis un message en dessous Parce que j'ai oublié de vous le dire en voie orale Du coup je vous avais laissé un message en dessous Au cas où ça pouvait vous intéresser Donc on va commencer sans plus tarder Parce qu'il y a quand même pas mal de choses Si je tousse encore je suis vraiment désolée Mais c'est pour ça que je filme pas beaucoup en ce moment Parce qu'en fait je peux pas parler sans tousser Et c'est désagréable pour les personnes qui écoutent la vidéo Donc je peux pas non plus couper toutes les deux secondes Parce que je tousse vraiment toutes les deux secondes Donc c'est pour ça que j'évite un peu de filmer en ce moment Mais vous inquiétez pas ça va passer Je vais voir demain sinon j'appelle la médecin J'allais voir un médecin et puis après Le tour deviendra normal Vous allez vous allez Celui-là aussi Il y a l'anti-saint Donc je crois que j'ai fait le tour Ouais 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 et ouais Ok donc c'est parti Donc tout d'abord j'ai commandé ce fond de teint là C'est le Face Body Je sais pas si vous le connaissez C'est celui-ci Je l'ai déjà essayé sur plusieurs reprises Au moins 6 fois Donc je peux vraiment vous donner un avis Il est trop liquide Moi qui ai une peau archi sèche Mais ça ça couvre que dalle En fait ça vous donne bonne mine Ça vous colore la peau Ça s'éclair et net Ça vous unifie plus ou moins Parce que par exemple par là J'ai eu deux boutons Et une camoufle Rien du tout On est trop même camoufle Rien du tout Donc pour les personnes Qui n'ont pas d'imperfection Comme moi en temps normal À part une fois par mois Mais du coup Ça peut m'aller Mais je vous montre pas Que je le mélange avec un autre fond de teint En vrai Donc voilà Il est bien Mais du coup je sais pas si Non 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 je sais pas J'ai pris cette poudre Bronzante Un bronzer en fait Voilà Il est un peu irisé Et ça se trouve comme ceci Ça se trouve Ça se présente comme ceci Vous voyez mon téléphone Celle-ci c'est vraiment pour réchauffer le teint C'est pas du tout pour faire votre contouring C'est trop orangé Mais elle est top Elle est bien Pour réchauffer elle est très bien De toute façon j'utilise une autre Pour bronzer Pour contourer Donc j'ai utilisé une autre J'ai pris un lot Qui était dans une boîte Qui est là Donc c'était un lot comme ça Je me souviens plus des prix par contre Je vais voir dans la vidéo Si je peux pas vous les mettre en dessous Si j'arrive à les trouver Mais vraiment rien n'est sûr C'est sûr Donc il y a une poudre HD compact Et vous avez une poudre HD libre Voilà c'est un lot en fait de deux Qui était à moins 60 ou moins 63% Quelque chose comme ça Et du coup j'ai pris une deuxième poudre libre Là j'ai vraiment fait mon stock pour les poudres libres Et je crois que c'est exactement la même chose Ouais c'est la même que l'autre Sauf que celle-ci je l'ai prise toute seule en fait Elle était à 9€ quelque chose comme ça Vraiment que dalle par rapport au prix de base C'était vraiment un truc de fou Après comme c'est du make-up forever Ça reste cher Donc bon J'ai pris cette anti-cerne là Le seul bémol C'est que ça c'est la teinte la plus claire Je sais pas si vous allez voir C'est la teinte la plus claire Ouais Et pour moi C'est ma teinte C'est vraiment ma teinte C'est à dire qu'en fait moi j'aime bien éclaircir Avec ça je peux pas le faire C'est vraiment ma teinte Je suis obligée de mettre encore un autre chose Un enlumineur Par dessus Donc c'est la teinte la plus claire Moi je suis pas l'une des personnes les plus claires C'est compliqué Voilà J'ai oublié de vous dire Il y avait le pinceau aussi Juste pardon Il y avait le pinceau aussi avec la poudre bronzante Voilà un kabuki Il est pas mal Je l'ai jamais utilisé J'ai pris un crayon blanc Pailleté Et j'ai pris un autre crayon blanc Et cette fois-ci il est mat Ça c'est vraiment pas ma muqueuse à l'intérieur J'aime bien En fait je mets jamais de noir à l'intérieur de mes yeux Ça rapetissit les yeux et j'aime pas Moi c'est pas mon truc J'ai pris Tu peux arrêter de toucher s'il te plaît J'ai pris deux Comment ça s'appelle Poudre irisée Donc voilà Il y a deux poudres irisées Il y en a une que j'ai commandée en noir Elle est arrivée bleue Allez savoir pourquoi Et sinon celle-ci elle est bronze Je trouve cette couleur magnifique Franchement le jour où j'ai une sortie ou quoi Je vais m'amuser Il y a eu aussi un lot de trois rouges à lèvres Comme ça Qui se présente Comme ceci Je vais vous donner les teintes Et ça encore une fois C'était vraiment pas cher Et c'est pas des petits formats Vous voyez C'est vraiment C'est comme ça C'est pas des petits formats C'est des formats classiques Et Le raisin il est grand C'est vraiment des formats classiques Et franchement Ils sont super bien Moi je les porte Avec un crayon à lèvres Et Je les porte avec un crayon à lèvres Et je mets un gloss au centre de mes lèvres Parce que j'ai les lèvres super sèches en ce moment Avec le froid Donc cette teinte-ci Les couleurs elles sont là en fait C'est le numéro 5 Numéro 1 Et le 33 Parce qu'en fait Vous avez deux maths Deux maths Attendez Attends Ouais Vous avez deux maths Et un crème Donc au niveau des couleurs Ça donne ça Pour les deux maths Un vraiment rose Et un c'est un nude Nude Un peu orangé Marronné Là vous voyez bien les couleurs De toute façon Et le dernier Attaché Donc c'est le numéro 33 Et lui c'est un vrai rose Donc voilà Ça c'est un petit lot de trois rouges à lèvres sympathiques J'ai pris deux éponges J'ai pris celle-ci Ça coûtait que d'un Ça coûtait 2 euros Quelque chose comme ça Et celle que j'utilise tous les jours C'est celle-ci Vraiment je l'adore Mais je l'aime trop L'autre je l'ai pas encore testée Mais je sais que je vais l'aimer Mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup Elle est vraiment trop bien Elle épouse bien les serres Pour la peau et tout Franchement Elle a une grande surface et tout Elle est top Je l'aime d'amour C'est mort Et pour terminer J'ai pris Un petit gloss Pour terminer J'ai pris un petit gloss Comme ça En fait c'est un gloss Qui va colorer Il est transparent Et il est vraiment top J'aime vraiment trop Il colle pas du tout Comme faites ça Vous voulez voir Elle colle pas du tout Donc c'est vraiment top Voilà bon bah écoutez Je suis arrivée A la fin de ce petit haul Je vous ai donné mon avis Un peu Sur tous les produits Que j'ai déjà testés Et comme j'ai pris le temps De les utiliser Avant de vous en parler Bah c'est des produits Que j'ai bien testés Donc voilà Sur ce je vous embrasse très fort Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait A liker et à partager Je vous embrasse très fort Et je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Au revoir Au revoir